A la demande de la coordination d'un mouvement de la Zawad, CMA, une délégation de l'Union pour la République et la Démocratie, URD, conduite par son premier vice-président, le professeur Salikou Sanogo, a reçu à son siège à Badalaboukou une délégation de la CMA conduite par M. Algabas Aghintala. C'était le jeudi 13 août 2015 à 17h. Nous sommes une délégation de la coordination des mouvements de la Zawad qui est à Bamako depuis quelques jours pour rencontrer les autorités du pays afin d'échanger sur l'accord qu'on a signé le 20 juin dernier avec le gouvernement malien. Et c'est dans ce cadre-là aussi que nous avons jugé nécessaire de faire une visite de courtoisie à la deuxième force politique, c'est-à-dire du Mali, à savoir l'opposition. Enfin, bien évidemment, de changer sur la situation actuelle qui prévaut dans les pays, afin que les uns et les autres aient des idées convergentes par rapport à ce qui tient à cœur, je pense, aux uns et aux autres, à savoir le rétablissement de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Je pense qu'il y a déjà des informations qui circulent sur la coordination par rapport à des perspectives qu'on a évoquées concernant ces élections-là. Premièrement, on pense que la majorité de nos populations sont hors du territoire malien. Ils sont en Mauritanie, ils sont en Algérie, ils sont au Niger, ils sont au Burkina. On pense que c'est des citoyens comme tous les autres et que ces populations-là ont un droit fondamental et élémentaire à participer à ces élections-là. Donc, il faudra prendre le temps nécessaire pour que ces gens-là reviennent sur le territoire en place qu'ils puissent participer aux élections. Deuxièmement, aussi, la situation sécuritaire aujourd'hui sur le terrain, elle est de plus en plus grandissante, elle est très préoccupante. Et on pense qu'aujourd'hui, pour tenir les élections au Mali, il faudra d'abord qu'il y ait une sécurité. Et cette sécurité, à l'heure où on vous parle, marinaisement, elle n'existe pas. Donc, on pense qu'il doit y avoir une réflexion par rapport à ça et réunir les conditions sécuritaires d'abord, avant bien évidemment de parler de ces élections-là. Donc, c'est ça, notre opposition. On l'a clairement expliqué aux plus hautes autorités du Mali. On l'a expliqué, bien évidemment, aussi aujourd'hui à l'opposition. Et on pense que ce sont des éléments qui ne sont pas à négliger et qui doivent être pris en compte dans le cadre du bon déroulement de ces élections-là. La SEMA nous a demandé de cette rencontre-là pour nous rendre une visite de courtoisie. Et lors des échanges, chacun, chaque parti a soulevé ses préoccupations. Et l'URD, comme vous le savez, est un parti d'opposition. Et nous avons essentiellement insisté sur nos préoccupations concernant l'intégrité territoriale, la République, la démocratie, la laïcité, qui doivent être préservées coûte que coûte pour notre pays, l'union de tous les Maliens autour du Mali. Et nous avons aussi insisté sur une préoccupation essentielle de l'heure, qui est la sécurité. C'est l'insécurité en train de gagner du terrain. Nous sommes énormément plus préoccupés de cela. Et nous en avons ouvert à la délégation de la SEMA pour qu'ensemble, tous les Maliens, nous recherchons une solution pour mettre un terme à cette insécurité. Chacun a donné son point de vue sur sa compréhension de la situation actuelle. Mais de comment d'accord, nous espérons que c'est tous les Maliens qui doivent se mettre ensemble pour faire en sorte que nous puissions sortir de cette situation et que nous retrouvions la paix et la réconciliation, qui sont les conditions, si nous condamnons, d'un développement réel de notre pays. Un développement pour tout le monde, pour le nord, pour le sud, pour le centre, pour l'ouest. Un développement pour l'ensemble du Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada